Vous avez dit cette cagnotte là, qui s'élève maintenant à combien et la clôture c'est dans quelques heures ou c'est déjà fait ? Effectivement. Bon, encore bonjour, je suis allé à tous. Je suis allé à tous. Je suis allé à tous. Bon, cette cagnotte, tout d'abord je tiens à remercier les participants, vraiment, parce que j'ai reçu énormément d'appels. Déjà, avant ça, on a eu l'autorisation. Il faut souligner qu'on a eu l'autorisation tardivement, avant que Walfe ne nous autorise à ouvrir la camion. Pratiquement trois jours sont passés. Mais peut-être que si on a eu l'autorisation, on a dépassé le bon temps. Parce que les gens m'appelaient de partout. Parce que si on m'a dit, on m'a dit Walfe. Donc finalement, on a obtenu l'autorisation. Et c'est allé très vite, parce que sur relais, on a ouvert la cagnotte la nuit. Et d'habitude, moi, je n'ouvre jamais une cagnotte la nuit. Je marche toujours tôt le matin. C'était ma première fois d'ouvrir une cagnotte à 20h. Et en quelques heures, on avait pratiquement 6 millions. Actuellement, on est à 15 millions, pratiquement 15 millions 500. Et on a près de 4 500 participants. Donc pour moi, c'est un succès. C'est aussi un record. Parce que d'habitude, nous, les cagnottes, nous l'oublier dans le fond de l'action. Mais on ne s'attend pas. Parce que des fois, on s'attendait à l'actualité, tout ça. Donc, nous avons beaucoup de souhaiter ça, à mon avis. Mais les Sénégalais, ils ont insisté tellement, que finalement, il fallait ouvrir cette cagnotte-là. On a dû appeler Walfe. Parce que Walfe, il faut regarder les commentaires. Commentaire-là. Donc, moi, je représente tous ces gens-là, qui se sont levés. Ils ont dit qu'ils vont soutenir Walfe. Parce qu'ils ne vont jamais laisser Walfe mourir. Mais c'était aussi une occasion pour nous, de rendre hommage à ce monsieur, qui fait signe de Ménas. Parce que c'est une légende. C'est un patrimoine. Donc, il fallait qu'on fasse un geste. Et puis, le geste aussi, il est très symbolique. Avant, si on est contre une télé, peut-être que ça ne va pas se passer comme ça. Mais comme c'est Walfe, c'est le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, c'est le peuple. Ils ont même Walfe. On ne va jamais laisser Walfe sombrer. Donc, ils se sont levés et ont donné de leur participation. Ils ont dit que ça. Ils ont peut-être des moyens de moulin. Mais 1 500, ils ont participé. Il y a 4 500 participants. Donc, nous, c'est le peuple sénégalais. Mais qui objectif ? Parce que déjà, il y a des organes de presse. Je l'ai dit, c'est le peuple sénégalais. Mais ils ne doivent pas toucher le doigt. Pourquoi Walfe, c'est le peuple. Tu as dit que tu as un petit peu de cagnotte pour que ils les appellent. Quelle est-ce que c'est l'objectif ? Non, déjà, il fallait lancer un message clair. Parce que, je l'ai vu commentaire. C'est une entreprise, c'est un groupe privé. Il ne fallait pas. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est aussi une marque de reconnaissance. Parce que, moi, je suis là-bas, c'est un événement qui est au Sénégal. Moi, je suis là-bas, c'est un événement qui est au Sénégal. Je suis là-bas, c'est un tir. Mais tout ce qui est, c'est un événement qui est au Sénégalais. C'est un événement qui est au Sénégalais. Quand les Sénégalais se sont retrouvés orphelins des médias, il n'y avait qu'au Al-Fadjir. Pour ne pas dire que, bon, il y avait d'autres qui essayaient. Mais vraiment, il y a une taouaïe, qu'au Al-Fadjir, ça les a coûté tellement cher. Et en plus de ça, il faut aussi souligner, c'est vrai que c'est un groupe privé. Je pense qu'au Al-Fadjir, il choisirait peut-être une posture. À ce moment-là, ce groupe-là, ce sera le plus important. Parce que quand vous choisissez, il y a une posture et que vous avez des problèmes avec le gouvernement, mais qui a beaucoup de sponsors, il y a beaucoup d'autres. Parce que il n'y a pas de problème avec le gouvernement. Donc, il y a une posture de résistance pour qu'on a maintenu. Les Sénégalais, ils ont vu, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi. Les Sénégalais, ils m'ont harcelé pour que j'ouvre le cagnon. Étant donné qu'ils me font confiance, donc moi, je parle à leur nom. Je parle au nom de tous ces gens qui ont participé pour que Al-Fadjir puisse continuer à vivre. D'accord. Il y a une zone qui a maintenu en Europe, où ils ne pouvaient participer au cagnon. C'était dû à quoi ? En fait, Cagnon Bé, Bignyko Oubé, on a eu, bon, je... Sûrement, les techniciens sont en train de faire des enquêtes sur ça. À un moment donné, le site Bidof a arrêté, complètement. Ok. Bon, certains avancent que c'est une attaque, mais on n'a pas encore la confirmation, donc je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Mais à un moment donné, le site ne marchait pas. Ok. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, mais bon, finalement, on a pu rétablir le site et on a continué le travail. Inch'Allah, on va y revenir. Papsane, 10 jours d'arrêt de travail, Al-Fadjiri, indépendant de notre volonté. Gisne, nous, sinistre, bien qu'il y a maintenant, on a tenu bon par rapport à cette situation. On a commencé à travailler avec les moyens du bord. Taïdi, élan de solidarité, bien qu'il y a maintenant, sollicitations, bien qu'il y a maintenant, sénégalais, il y a une confiance, qui est à l'animal, il y a une cagnotte pour Al-Fadjiri, Taïdi, Loulou, qu'est-ce qui est le plus important pour Al-Fadjiri et qu'est-ce qui est le plus important pour Al-Fadjiri ? Merci à toi et merci encore à Anibal pour le geste qui m'a posé. C'est vrai que ça a été donné, mon porte-voix, que vous savez, beaucoup de sénégalais ont été apportés. Et je lui ai dit, mais je n'ai pas dit, il y a des gens qui ont été apportés. Je crois que si on a été apportés, ou qu'il y a des gens qui ont été apportés, je crois qu'il y a des gens qui ont été apportés, pour le moment, qu'ils soient statués d'abord sur ce qui se passe chez nous, jusqu'à ce qu'ils ont été apportés. mais néanmoins, ce requête, je l'ai dit, 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 donc quelque part, il y a eu un retard, on est au-delà de tout le monde, mais il est effectivement, il est venu à moi, il est venu à Moussafa, et ainsi de suite. Alors, le premier qui me dit, déjà, je rends ici un hommage appuyé à ces deux jeunes confrères. Ah, les gens qui ont été apportés, les jours qui ont été apportés, je l'ai dit tantôt, et c'est un témoignage des sapeurs-pompiers qui ont été apportés. Ils ont dit, nous t'étés, la promptitude des premiers secours, qui ont été apportés, qui ont été apportés, d'une extérieure, d'une faille, pour se reconstruire dans un premier temps de sinistre, ce qui est aujourd'hui, peut-être que dans un immeuble, ou dans un bureau, qui ont été apportés, liés. Donc, je tiens à, rendre hommage justement à ces jeunes confrères, tous ces techniciens, à sapeurs-pompiers, et il faut les fournir pendant des heures, pour finalement, circonscrire le sinistre à un niveau. Et dix jours après, on est là. Ça prouve, quelque part, les isawakh, le sphinx rené de ses cendres. C'est également une preuve que, Walf, le slogan, qui nous devra utiliser, Walf vivra, Walf vaincra, ce n'est pas anodin. qu'il y a encore une preuve, c'est la voix du peuple. Malgré le danger qu'il y avait, il y a des gens qui étaient là, c'est vrai qu'on me dira que c'est des curieux, mais pour la plupart, c'est ça qu'on a dit, mais c'est ça qu'ils ont donné ton temps. parce que les gens étaient en train de voir ce patrimoine partir en fumée. Dix jours après, on est là. L'élan de la solidarité, c'est le jour où il y a commencé, c'est par la présence, la venue massive des Sénégalais pour venir à l'étranger. Premier geste, l'élan de la solidarité, c'est la promptitude du ministre de la Communication déplaçait-vous rapidement alors que le feu n'était pas encore éteint. Ça prouve quelque part, que le gouvernement, le président de la République, a pris en compte les préoccupations des Sénégalais par rapport à Walfa Djeri. Et je suis sûr et certain que ce nouveau pouvoir s'aurait été n'importe quel groupe de presse, ils auraient agi de la sorte. Mais, particulièrement Walfa Djeri, Alimbal a fait un peu, a campé le décor. L'État est un peu de la création de Walfa Djeri. C'est-à-dire qu'il y a une création de Walfa, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a dit à Walfa, c'est-à-dire qu'on l'a fait pour nous, mais l'État a fait pour nous. Mais l'État a fait pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est de besoin, spontanément, nous sommes en train d'éteindre. Et quand on l'a fait encore une fois, on l'a fait encore. On l'a fait encore. On l'a fait encore plus. On l'a fait encore plus. On l'a fait pour servir les Sénégalais. Parce que c'est un contrat qui a fait. Je crois que aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a dit que le Rélevé et Assuré, je ne le disais pas par hasard, c'est-à-dire qu'on a fait une autre chose qui s'est mis. C'est-à-dire qu'ils ont un challenge difficile à relever. C'est-à-dire qu'il est là depuis 40 ans, aujourd'hui, il revient à eux de faire en sorte que les Sénégalais, qui se retrouvent au sein de Wals, qui se retrouvent autour de Wals, et que ça, c'est-à-dire que les Sénégalais fassent le sien du groupe Wals-Fajiri. C'est-à-dire qu'à chaque moment, qu'il s'agit ou qu'il s'agit, on doit faire la même chose. Il faut faire la même chose à travers Anibal Jim. Ils aient leurs enfants, les deux enfants. Ils ne pouvaient pas venir ici, ils ne pouvaient pas venir ici. Ils ne pouvaient pas venir, ils ne pouvaient pas venir ici, ils ont des images. Je crois qu'on aura un jour la chance technicien et guinéco, on leur a un jour, Voilà, nous savons qu'on est ici dans la maison de Djoaye, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses à dire, il y a des choses, 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 alors que, vraiment, Foula, nous avons eu un niveau, c'était extrêmement naturel. Alors, dans un premier temps, il a voulu nous dire sur ce point-là. D'accord, nous avons dit, mon technicien, il y a des choses qui nous permettent de dire,